Bonsoir chers amis français, excusez-moi de vous déranger, de déranger votre trajet. On m'appelle Maman Grasse, je suis originaire de l'enclos colonial du Congo-Brazzaville. Et depuis un moment, et depuis toujours, les français se plaignent de l'immigration. Il y a trop de noirs dans notre pays. Mais posez-vous des questions, pourquoi les noirs, ces Africains viennent en masse en France, dans votre pays ? Le Congo-Brazzaville est une ancienne colonie française. C'est la France qui nous met des présidents. Nous les appelons des marionnettes, des dirigeants dirigés. Donc je viens de dénoncer ici l'hypocrisie de ces politiques françaises, ces pouvoirs publics. Parce que mardi 3 septembre, à l'Elysée, sera reçu M. Sassoune-Dessau, qui n'est rien d'autre que le président de la République du Congo-Brazzaville. Ce monsieur, il a 80 ans aujourd'hui. Il est arrivé au pouvoir en 1979. Il a été chassé par une conférence nationale en 1991. Et avec l'aide de Jacques Chirac, et de Total, c'est vérifiable. C'est vérifiable sur Internet. Vous tapez sur la situation du Congo-Brazzaville. Loïc Lefloc, qui était l'ancien PDG de F-Bambo à l'époque, le dit clairement. Jacques Chirac a financé. Il a financé pour que M. Sassoune-Dessau revienne au pouvoir. Et donc, ils ont fait un coup d'État en 1997, au Congo-Brazzaville, le 5 juin. Cette guerre, cette guerre a été l'origine de 10 000 morts. A fait 10 000 morts au Congo-Brazzaville. Et depuis 1997 jusqu'aujourd'hui, 2019, M. Sassoune le serait toujours au pouvoir. Avec la bénédiction de Jacques Chirac. Avec la bénédiction de Nicolas Sarkozy. Avec la bénédiction de François Hollande. François Hollande, en 2016, a même demandé à ce dernier M. Sassoune-Dessau de changer la Constitution pour pouvoir se représenter à une élection d'inérité ni démocratique ni transparente. Alors, dites-moi, vous avez bien compris, quelqu'un qui est au pouvoir depuis 1979, vous avez tout imaginé que c'est une dictature. Donc, en dictature, on n'a pas le droit de s'exprimer. Ce que moi je fais ici, en dénonçant la dictature, au Congo-Brazzaville, je ne peux plus rentrer chez moi. Parce que je suis activiste. Je dénonce la mauvaise gouvernance de ce régime qui martyrisent, qui ont bâti l'opposition. Le gagnant de l'élection présidentielle de 2016 est en prison aujourd'hui. Toute l'opposition en prison. Et aujourd'hui, M. Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, nous avait assuré qu'il n'allait jamais collaborer avec tous les dictateurs. Aujourd'hui, quel qu'il se fait ? Parce qu'il y a des enjeux économiques. M. Emmanuel Macron veut cracher sur les Congolais. N'avons pas, nous, le droit à la démocratie ? Il y a bien la démocratie en France. M. Emmanuel Macron, il a été élu démocratiquement. Pourquoi continue-t-il à supporter, à soutenir les dictateurs qui nous oppriment, qui m'obligent à rester ici en exil ? Je suis en France contre mon gré. Je ne vis pas en France parce que je veux l'être. Je suis un filière. Je veux rentrer chez moi, aller soigner les miens. Mais mon pays ne me permet pas de rentrer chez moi. Parce qu'il y a la dictature. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les hôpitaux sont dans un état de délabrement. Dans les écoles, il n'y a même pas de table-bord. Alors que le Congo est un pays producteur de pétrole. Nous avons le bois. On nous impose une monnaie. La France est phare. Et 14 pays africains sont obligés de verser à la France chaque année 440 millions de dollars. Et vous vous posez la question pourquoi il y a l'immigration. Mais oui, parce que nos chèques d'État prennent tout ce qui nous revient de droit et se partagent avec la France. Et voilà que le peuple n'a rien. Mon pays est un petit pays. 4 millions d'habitants. Très riches. Me posez-vous la question. Qu'est-ce que je fais ici ? Chez moi dans mon village natal, Le pétrole coule à flot. À pointe du noir, informez-vous. Qu'est-ce que je fais ici ? Et voilà mardi, M. Emmanuel Macron s'apprête à recevoir ce dictateur ici. Donc je vous demande à vous les Français, au lieu d'indexer les noirs dans les rues, nous disons rentrer chez vous. Venez nous rejoindre. Soutenez-nous à combattre vos politiques publiques. À ne plus soutenir ces dictateurs français qui ne respectent ni la Constitution ni leur peuple. C'était ça mon message. Qu'ils arrêtent de soutenir ces dictateurs. Moi, si ça ne sonnait plus au pouvoir, le lendemain, je prends mon avion avec mes enfants qui sont français. On rentre. C'est tout ce qu'on veut. On veut une démocratie. Il n'y a jamais eu d'élection démocratique dans toute l'Afrique francophone. Paul Biya, 36 ans au pouvoir, 86 ans. Les Brangos, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Les Foyes et Sinbè au Togo, ça fait 72 ans qu'ils sont là. Il drift les billes, ça fait 20 ans qu'il est là. Tous soutenus par la France. Pareil au Mali. Donc, au lieu de nous pointer du doigt, que les Africains viennent chercher nos allocations familiales. L'Afrique est riche. On n'a pas besoin de vos allocations familiales. Comme Manuel Macron. Arrête. Donc, nous sommes là pour vous dire, pour vous demander de venir nous soutenir. Mardi, nous serons à la place Saint-Augustin. Parce qu'il sera reçu mardi à l'Elysée. Nous serons mardi à la place Saint-Augustin. Le maître Saint-Augustin, c'est sur cette ligne. C'est sur cette ligne, le maître Saint-Augustin. À partir de 13h. Nous serons là de 13h à 19h. J'invite les Gilets jaunes. J'invite toute la société française. Le français lambda. Parce que tout cet argent, c'est 400 millions de dollars. Où vends cette somme ? Où vends cet argent ? Le français lambda ne bénéficie même pas de ça. On l'aurait pille. Il se fait plein de bénéfices. En Afrique, où vends cet argent ? Tous ces expatriés français qui sont chez nous, au Congo et partout en Afrique, ils ne déclarent pas leur revenu ici en France. Donc nous sommes tous dans la même merde. Donc je vous demande de nous soutenir. Et merci, parce que ceux qui auront le temps, mardi, vous allez nous rejoindre. Et Emmanuel Macron autorise même à ce criminel de dictateur, Sassou Nassau, de ramener ici ces milices privées pour nous traquer, nous les opposants. Pour nous traquer, nous les opposants. Parce qu'on s'oppose à eux. Mais nous vous disons, vous, la milice de Sassou Nassau, que nous sommes là. Paris, c'est nous. Paris, c'est nous. La dictature, c'est en Afrique. Mais ici, Paris, c'est nous. Et Emmanuel Macron, tu vas nous entendre. Parce que les Congolais... Mais refoter pas Macron ! Maco, tu vas pas passer, on va te faire ton èvergage là ! Non, dictateur, abat la France-Afrique ! Non, dictateur, abat la France-Afrique ! Non, dictateur, abat la France-Afrique ! Non, dictateurs ! Abonnez-vous la France-Afrique ! Non, dictateurs !